Qu'en a qui suis ? Voilà, mais avant ? Avant, la douleur. La douleur, d'accord. Donc c'est le temps qu'on octroie sa douleur. De la même manière, la peur, c'est la même chose. Maintenant, moi, je me paye le luxe d'avoir peur. Je vois des gens, par exemple, qui conduisent. Ils sont hyper concentrés. Il y a rien maintenant. Il y a rien. Ils sont seuls sur une route de campagne. Ils arrivent au carrefour. Le mec d'à côté, il brûle le feu. A ce moment-là, ils font comme ça. Aaaaah ! Il y a Brett, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher le volant. Il dit, mais j'ai eu tellement peur. Les plus marrants, c'est ceux qui ne mettent pas la ceinture. J'adore. Tu montes dans la voiture, le mec qui te la fait, genre, il te la joue. Il dit, mets la ceinture. Tu ne la mets pas ? Non, je ne la mets pas. Je ne mets pas la ceinture. Il a choisi sa mort. Non seulement ça, mais après, il pile, parce qu'il y a un mec qui pile devant lui. Et lui, il pile, et qu'est-ce qu'il fait ? Il met la main pour me retenir. J'ai dit, mais moi, j'ai la ceinture, c'est toi qui va mourir. Ils sont bizarres, les gens. Le film à l'envers, ouais. C'est comme si quelqu'un, il t'a emprunté de l'argent, tu lui dis, quand t'es pris-moi, ils diront moi et je te rends. Prête-moi et je te rends. Donc c'est quoi l'idée ? C'est que cette force-là, en vérité, c'est l'homme qui la crée. C'est comme le stress. Les gens disent, mais si vous n'êtes pas stressé, vous n'êtes pas stressé. Mais le stress, c'est quoi le stress ? Le stress, c'est la sensation qui se crée quand tu maintiens ton épreuve à distance. Regardez, la valise, elle fait 20 kg. Combien elle pèse ? 20 kg. Si je la porte, la valise, à bout de bras, ouais, elle ne pèse pas le même poids que si je la porte à bras-le-corps ? Oui ? Non ? Oui ? Non ? Elle pèse le même poids. Alors quand je la porte comme ça, elle ne bouge pas. Quand je la porte à bout de bras, mes bras, ils bougent. Comment ça se fait ? Je te dis pourquoi. Quand tu la portes à bras le corps, tous tes muscles y participent pratiquement. Donc les 20 kg, ils sont répartis sur le corps. Quand tu la portes à bout de bras, c'est un peu les poignets, un peu les avant-bras, un peu les épaules, un peu les pectoraux. Donc au bout de 5 minutes, 20 kg, même un baraqué, le bras, il bouge. C'est une image. La valise, c'est quoi ? C'est la vie. Le corps, c'est toi. Maintenant, si toi, tu portes ta vie à bout de bras. Il y a des gens comme ça, ils disent, je suis marié, on est marié, mais bon, c'est pour les enfants. Donc il porte sa femme à bout de bras. On dit en français, il supporte. Il travaille. Il est médecin, mais en fait, lui, il voulait t'épicier. C'est pour faire plaisir à sa mère, comme ça, elle est fière. Elle dit, vous connaissez mon fils, le médecin ? Mais lui, il n'a jamais aimé ça. Donc il fait médecine, il est médecin, mais à bout de bras. Il éduque ses enfants, mais à bout de bras. Après, ils s'étonnent. Ils font trop de bruit, ils sont difficiles, mais ils sont vivants. Ils sont vivants. Tu ne veux pas faire de la discipline avec des plaques en bras. Si je dis, ma famille, c'est calme chez vous. Comment vous l'avez à la maison ? C'est joli. C'est un certain goût. Les enfants, ils sont vivants. Les enfants, ils bougent. Les enfants, ils réfléchissent. Les enfants, ils parlent. À table, on ne parle pas. Après, c'est l'heure d'aller dormir. Tu m'étonnes qu'ils font tous pipi au lit. C'est la seule manière où ils arrivent un peu à exprimer la chaleur dont ils ont besoin. Donc c'est quoi l'idée ? C'est toi qui crée l'espace. Maintenant, si toi, tu maintiens la distance. Donc tu acceptes, mais tu repousses. Tu acceptes, mais tu repousses. Vous voyez ? Cette distance entre toi et ta réalité s'appelle le stress. Maintenant, tu es vendeur. Tu vas faire la vente. J'ai le stress. Si ça se passe mal, si ça se passe... Mais attend d'être devant le client. Moi, par exemple, je suis au Parlement public. Vous avez déjà essayé de parler en public ? C'est stressant. C'est dur. En plus, tous les soirs, il faut être maso. Comment tu fais ? Je lui donne un secret. Tu penses le plus tard possible que tu vas parler. Et au moment où tu commences à parler, tu n'as plus le trac. Donc tu peux réduire l'espace du trac. Mais si, deux semaines avant, tu dis, comment je vais faire ? C'est toi ? C'est la ramba, j'ai peur. Ils sont là, ils me regardent. Comment je vais faire ? De quoi je vais dire ? Et si je ne trouve pas les mots ? Donc moi-même, maintenant, je suis en train de me fabriquer une angoisse, une ramba, qui n'existe pas. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas là. C'est vrai, tu es devant le miroir avec le truc de douche. Je lui dis, mais tu fais ton cours. Mais ils ne sont pas là, les gens. C'est ça, ça s'appelle la Star Academy. Comment ils sont devenus des stars ? Ils prennent le truc de la douche, ils se mettent devant la glace de la salle de bain. Là, 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 là. C'est la Star Academy. Et pour ceux qui vont être élus, c'est ce qu'on appelle la Star. J'exagère, c'est beaucoup plus grave. D'accord ? Donc, c'est quoi l'idée ? C'est ça la Star Academy, quand même. Il y a 20 participants, 16 millions de personnes qui rêvent, 20 qui participent, bien que le type, il a déjà été élu depuis le départ. Ça fait 16 millions 20 bijons. Tu t'étonnes que l'Eurovision, c'est un grec qui a gagné. Il n'y a que des pigeons. D'accord, donc c'est quoi l'idée ? Ouais. Que ça, ça s'appelle que la réalité qui est devant moi, elle est adaptée à moi. Maintenant, moi, je l'accepte. Si je l'accepte, il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de peur. Puisque la peur, c'est l'espace que je crée entre moi et ma réalité. Cet examen-là, c'est un examen moyen, pour des élèves moyens qui travaillent de manière moyenne. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi ? Depuis le 1er septembre, tu dis, et si je l'ai pas ? Et si je tombe sur un truc que je n'ai pas préparé ? Mais tu as fait des impasses ? Il dit, oui, sur quoi ? Sur tout. Ah ben oui, c'est plus une impasse, c'est une crevasse. C'est un trou noir, ce que tu nous as fait. Donc le type, il s'angoisse, il s'angoisse, depuis le 1er septembre, jusqu'au 24 juin. Et le 25 juin, c'est le bac. Il dit, tu crois que je vais l'avoir ? C'est une marque de gâteaux très connue en France, ça s'appelle PM, c'est Bliné d'air. Mais t'as rien foutu. L'autre, il arrive en retard, il arrive en retard. Tu crois qu'elle va m'engueuler ? Elle va pas t'engueuler. Elle va te crucifier. C'est incroyable. Vous avez remarqué que les femmes ne supportent pas quand on arrive en retard. Et pourquoi les hommes, elles arrivent en retard ? Parce qu'ils savent que les femmes elles supportent pas. C'est un problème de montre, on a pas la même. Non, parce que pour un homme, quand il a dit qu'il vient à 8h, jusqu'à 8h59, il est pas 9h. Alors qu'une femme, à partir de 8h02, il faut qu'il meure. Je l'attends depuis ce matin. C'est extraordinaire. C'est que le type, il est mort à 56 minutes près. C'est cette logique ? Donc il n'y a pas de peur. Pourquoi ? Parce que la peur, c'est toi qui l'as créé. Tu dis, mais le chien, il est là. Un chien, par exemple. Un chien, c'est un chien. C'est objectif. Imagine le type, il est champion de Krav Maga. Ouais. 9000 combats, 10 000 morts. Parce que de nerfs, il tue l'arbitre des fois, ouais. Tu lui mets 24... Mais, 2m12, 127 kilos, que des muscles. Tiens, Hassid de Schwarzenegger comme ça, ouais. Mais il a peur des chiens. Depuis qu'il est petit, il a peur des chiens. Tu lui mets des couteaux, des mitraillettes, des grenades, il n'a pas peur. Mais les chiens, il n'a peur. On est Shabbat après-midi, il va à la synagogue avec son fils. Son fils de 6 ans, tout petit comme ça, sympathique. Il marche les deux. Il chante, il est content. C'est Shabbat. Manque de peau, un voyou qui vient avec un pitbull. Tu sais, des espèces de chiens bizarres, là. Et le chien, il bat comme ça. Et l'autre, il essaie de le retenir. Jean-Marie, Jean-Marie, Jean-Marie. Ouais. Bon, il l'appelait Jean-Marie, euh... C'est au hasard. C'est vrai qu'il était tellement moche à la naissance qu'il lui a fait de la peine. D'accord. Alors, il essaie de retenir le chien. L'autre, maintenant, il voit le chien. Maintenant, je te l'ai dit, il peut prendre 54 voyous, mais un chien, il a peur. Il se m'a tremblé à paniquer comme ça. Il y a le chien, le voyou, son fils et lui. Et lui, en train de paniquer. Alors, le fils, il regarde. Il l'a vu, il sait que son père, c'est un tueur. Il dit, papa... Il lui fait genre, vas-y, vas-y, déchire-le. Mais le père, il a peur. Il a peur des chiens. Comment il va faire ? Il a deux solutions. Soit il se jette dans les bras de son fils. Mais c'est la fou mode. L'autre, c'est 122 kilos. Il dit, papa, je peux plus. Soit il va déchirer le chien. Comment il va faire parce qu'il a peur ? Eh ben, il va le faire quand même. Et dans tout, c'est pareil. Comment on va faire pour la marmise ? Va, c'est la première. Et si on rate ça ? Et si on rate ça ? Et si on rate ça ? Et après, quand c'est passé ? Oh, c'est bien. Oh, ça s'est bien passé, grâce à Dieu. Oh, tu sais, tu dis à tes copines. Oh, c'est rien, j'en prie. Tiens, je t'offre la liste. C'est facile. Comment tu t'es angoissé avant ? Donc, le problème, c'est ça. Donc, c'est quoi la peur ? La peur, c'est que tu maintiens à distance ta réalité. Comment en français on appelle ça ? On appelle ça l'absence. Maintenant, le contraire. On appelle ça la présence. Maintenant, quand t'es présent, ta réalité, elle est là. T'as pas le temps d'avoir peur. C'est pour ça que les absents toujours torrent. Et ça, c'est une chose incroyable. Je vous donne une anecdote. Aussi, elle est riche d'enseignement. Donc, j'étais en classe de première, en classe de français. Alors, je foutais rien à l'époque, parce qu'on était un groupe d'élèves. On était un peu bizarres. Nous, on éclatait les devoirs sur table, mais on foutait rien des devoirs à la maison. Donc, on avait 5 de moyenne pour les devoirs à la maison. Mais on avait 19 de moyenne, devoirs sur table. Et je vous sous-note pour pas angoisser la classe. En général, on fait l'inverse, puisque le frère, il t'aide à la maison. C'est un petit peu bizarre. Donc, le prof, il me dit, il me dit, ben, chez Trit, le passage en terminale est compromis. Il voulait m'angoisser. Je dis, qui c'est qui vous l'a promis ? Il m'a dit, le passage est compromis. Il m'a dit, tu devrais t'angoisser pour le passage en terminale. Je dis, pourquoi voulez-vous que je m'angoisse ? Eh ben, tu devrais t'angoisser. Tu n'es pas régulier en travail. Tu n'as pas des notes qu'il faudrait. Je dis, écoutez-moi, moi, monsieur, je sais que je vais aller en terminale. Je le sens. Je sens que je vais aller en terminale. Il dit, ben, c'est pas évident. Le passage, il est compromis. Je dis, je peux vous faire une démonstration ? Il m'a dit, ben, comment ? Je lui dis, monsieur, maintenant que je suis en première, quand je regarde la seconde, je dis, c'est nul la seconde. Quand toi, tu es en seconde, ton frère, il est en troisième. Tu lui dis, mais c'est nul la troisième. Donc, ça veut dire quoi ? C'est que tu sais, toi, que quand tu arrives à l'année d'après, tu trouves que l'année d'avant, c'était bidon. Avant une épreuve, tu dis, comment je vais faire le premier client ? Après, quand on est au cinquième, tu dis, c'est nul. Quand tu dis, comment je vais créer un magasin ? Après que tu as créé le magasin, tu dis, c'est rien. Tu dis, il y a des copains. Donc, puisque tu sais qu'après que l'épreuve va passer, tu vas trouver ça bidon. Donc, pourquoi tu t'angoisses avant ? Alors, je lui dis, puisque je sais que l'année prochaine, je vais trouver que la première, c'est bidon, puisque je sais que je vais aller en terminale. Donc, pourquoi voulez-vous que je m'angoisse cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine ? Ça va ? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit... Parce qu'il était prof de français, prof de philo. Il m'a dit, mais on n'est pas l'année prochaine. Il était content. Genre, il m'a piégé. Waouh ! J'ai dit, mais qu'est-ce qui nous sépare de l'année prochaine ? Monsieur Durand, il s'appelait Durand. C'est pas une insulte, parce que j'ai le nom les mêmes... Bon, donc, alors... Il m'a dit, et bien ce qui nous sépare de l'année prochaine, c'est le temps. Prof de philo. Il était foutu, il n'a pas compris, c'est moi qui l'a piégé. Moi, j'ai posé la question pour que je lui réponde la question. Voilà la réponse bidon. Maintenant, il est mort. Regardez comment je l'ai fini. Waouh ! L'autoréro ! Je lui ai dit, mais monsieur, si j'étais une pomme sur un pommier, et que la pomme, elle a besoin de 4 mois pour finir de mûrir, alors, elle serait séparée de l'état de maturation par 4 mois. Ça serait le temps qui la sépare de la maturation. Si j'étais une tarte aux poires, qui a besoin de 40 minutes de cuisson, je passerais de l'état de tarte crue à l'état de tarte cuite en 40 minutes. Ça serait le temps qui me séparerait de la cuisson. Mais moi, je suis une personne, je suis un homme. Qu'est-ce qui me sépare de l'année prochaine ? C'est la maturité. Maintenant, si je décide cette année d'avoir la maturité de l'année prochaine, je suis déjà l'année prochaine. Donc, pourquoi je vais avoir peur ? Juste un jeu de mots. Mais quelqu'un qui a eu 16 ans en 43 à Varsovie, il a 35 ans. Et quelqu'un qui a 38 ans, il va se cacher dans la chambre pour jouer à la Playstation, il a 18 ans. Et encore, sans compter les 50, Facebook, d'accord ? T'as compris ou non ? Donc, ça veut dire quoi qu'elle agit là ? Maintenant, ça, ce rapport que tu entretiens avec la réalité, on a dit que ça s'appelle la conscience. Maintenant, la qualité de la conscience s'appelle la maturité. La maturité, c'est quoi ? C'est de répondre aux questions que la vie te pose. En français, on appelle ça répondre présent. Non. Donc, quand tu réponds présent, ton présent, c'est le même que cette année ? Ou c'est le même que l'année dernière ? Non. Maintenant, moi, je peux décider d'être le présent de l'année prochaine, cette année. Donc, je ne vais pas m'angoisser cette année pour un truc que je sais que je vais dénigrer l'année prochaine. Si vous allez dire que ça devrait résoudre, parce qu'il y a le présent, puis il y a le passé, puis il y a le futur. Mais de vous à moi, de vous à moi, le passé, regardez bien ça. Le passé, c'est du présent. Maintenant, pourquoi on l'appelle le passé ? Parce que c'est du présent. Parce qu'il est passé. Ah oui, c'est vrai, c'est évident. Maintenant, le futur, c'est du présent. Alors, pourquoi on l'appelle futur ? Parce que c'est un présent à venir. Voilà. Donc, vous venez de découvrir que le passé, c'est du présent, et que le présent, c'est du présent, et que le futur, c'est du présent. Tu dis, mais pas du tout. Le passé, c'est du passé. Ah bon, tu crois ça ? La personne, elle a eu un traumatisme quand elle avait 14 ans. Elle retrouve la même personne. Elle est enfermée dans l'ascension avec lui. Elle a exactement la même souffrance, la même angoisse, la même nerf, la même envie de vomir, la même envie de mourir. Alors, où est le passé ? 19 ans qui se sont passés, ils ne se sont pas passés. À l'intérieur, ça ne passe pas. Dieu, il a créé l'oubli, il a créé des couches pour pouvoir se protéger, pour pas que le passé soit tout le temps devant toi. Mais en vérité, le passé, il est resté présent. Ça va ? Vous me suivez ou non ? Maintenant, si le passé, il est resté présent, qui t'a dit que le futur, il n'est pas déjà présent ? Enfin, le futur, il ne veut pas être présent. Le passé est déjà passé. Donc, je veux dire que le passé, il continue. Jusqu'à aujourd'hui, en tant que présent. Mais le futur, qui n'a jamais été présent, ne peut pas être présent aujourd'hui. C'est juste parce que c'est du futur. C'est vrai ? Eh bien, c'est aussi faux. Ben oui, il faut sortir un peu. Il n'y a que du présent à Bataille. Puisqu'on a dit que le présent, c'est quoi ? C'est le OV. Et OV, c'est le nom d'HM. Donc, la Havaïa, c'est la temporalité. Donc, Dieu, c'est le présent. Maintenant, quand toi, tu crois en Dieu, tu crois au présent. Maintenant, si tu veux que le présent, il soit présent maintenant, il sera toujours présent. Ah, tu sais comment je vais faire pour que le présent de demain, il soit présent ? Ben, tu n'as qu'à t'engager à répondre présent. Si tu t'engages à répondre présent, et tu sais que tu seras toujours présent. Oui ? Donc, tu dis, mais est-ce que dans un mois, je pourrais rendre la dette ? Je répondrai présent. Donc, je vais rendre la dette. Puisque ma réalité, ça sera que j'aurai l'argent, puisque je me suis engagé à être présent ce jour-là. Mais si, au moment où j'ai pris l'argent, je ne me suis pas engagé à être présent. Donc, je vais être absent. Donc, ce jour-là, je vais trouver des langages d'absence. Je vais dire, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas trouvé. C'est difficile. La banque ne m'a pas cru parce que tu ne t'es pas engagé à être présent. Donc, c'est quoi un engagement dans le futur ? C'est un engagement à répondre présent dans un présent qui n'existe pas. Alors, je te dis, ce présent, il existe. C'est ça, là, c'est l'énagement. C'est ça, le mariage. Je m'engage à ce que tu sois heureuse toute ta vie. C'est ça, le mariage. C'est quoi les gens y croient ? C'est un rite instauré par les rabbins afin de pouvoir enterrer le lien entre les deux âmes dans le ciel et les deux corps ici-bas. Des fois, des fois, je regarde des gens, je me dis, mais... Ils ont juste trompé de religieux. C'est vrai, tu as des discours, tu te dis, mais c'est pas très catholique tout ça. Pas tous, mais presque. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais que je vais choquer certaines personnes. C'est pour ça que je ne viens pas souvent, parce qu'il faut le temps de se remettre de Benchetrit. Il y a un type du Canada, il m'a dit, l'ouragan Benchetrit est passé. On ramasse les morceaux. Mais c'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée ? C'est très très important. Encore une fois, vous croyez qu'on est en train de rigoler ? Moi, j'ai des gens qui ont fait 30 ans de colèles. Abnebra qui me dit, mais rien, mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu donnes ? C'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements, mais c'est sympathique, c'est convivial. Enlevez le vivial, vous allez comprendre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps maintenant, c'est la réalité. La matière, c'est la réalité. Maintenant, le rapport que j'entretiens avec la réalité, c'est la maturité. La maturité, c'est d'être présent. Le présent, c'est le temps. Maintenant, tout est lié. Tout va ensemble. Maintenant, si moi, je ne veux pas accepter ça, je ne veux pas accepter le présent. Comment ? Parce que, bien qu'il n'y a plus d'espace, puisqu'il y a moi et Dieu, alors moi, j'ai créé un espace. Non, j'ai dit, tiens, tu sais quoi ? J'ai fait la peur. J'ai fait le complexe. J'ai fait des malaises. J'ai fait, donnez-moi du temps. Il y a des gens qui disent, j'ai besoin de temps. Une fois un typique, comme si elle est resté 6 mois avec une fille, je lui dis, écoute, elle est sérieuse, toi tu es sérieux, ça suffit. Tu l'épouses ou non ? Il me dit, ce rave, j'ai besoin de temps. Je lui dis, t'as besoin de temps, pourquoi ? Il me dit, donnez-moi 15 jours, je réfléchis. Je lui dis, dis-moi, dans les 15 jours, tu vas dormir 8 heures. Tu vas travailler 8 heures. Tu vas avoir 2 heures de prière, 2 heures de toilette, 3 heures de télé. Il va te rester combien par jour ? Une minute. Les minutes, sur les 15 jours, ça fera 15. Je te donne 15 minutes. Dans 15 minutes, tu me dis oui ou non ? Elle me dit, ah, vous me stressez. J'ai pas sorti mon pistolet encore. Je peux sortir le pistolet et te le mettre dans la bouche et te demander de faire chéacole parce qu'il y a quelque chose qui va arriver qui va t'éclaircir les idées d'ailleurs puisqu'on verra à travers. Hé 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 ! Mais tu ne feras pas bourré les fachotes, je peux te garantir. Ouais. Je lui dis, vous vous stressez. Moi, je ne te stresse pas. C'est ta conscience qui te stresse. Si toi, tu es conscient, tu n'as pas besoin d'être stressé parce que tu sais que c'est bien. Tu sais que c'est important. Tu sais que c'est vrai. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est ça. C'est qu'en réalité, la peur, c'est un espace que j'ai créé. Mais c'est moi qui l'ai créé. Maintenant, qui c'est qui m'aide à le créer, le Yé Tsevara ? Comme il crée, il crée des complexes. Comme il crée la colère. C'est quoi la colère ? C'est une façon d'échapper à ses responsabilités. Tu me stresses, je crie. C'est quoi, je crie ? Genre, je n'arrive pas à te parler. Ça m'énerve. Mais comment tu fais pour te mettre en colère ? Tu dis, tu m'as mis hors de moi. Ah bon ? Je t'ai mis hors de toi ? Alors, quand tu es en toi ? Quand tu es hors de toi, tu es où ? Donc, tu es hors de toi. Donc, tu es hors de ton présent. Donc, comme tu es hors de ton présent et que le vide n'existe pas dans le monde. Donc, quand tu es hors de toi, le vide, il est rempli par quoi ? Par les Yé Tsevara ? C'est pour ça que la colère, c'est un niveau de Touma qui est plus grand que la Vodazara. Parce que tu es absent de ta vie. Maintenant, Dieu, il va t'aider à rembourser l'argent. Mais engage-toi. Dieu, il va t'amener le shalom à la maison. Mais fais tes efforts. Sacrifice un peu ta gava. Tu dis, non, je ne sacrifie rien. Parce que tu ne sacrifies rien. Ben, tu n'as rien. Parce que ce qu'on a dans la vie, c'est pas ce qu'on a reçu. C'est ce qu'on a sacrifié pour l'avoir. Parce que quand on sacrifie, on change. Et comme on change, c'est acquis. Mais le mec, il ne veut rien sacrifier. Moi, j'appelle ça la génération bonbon. C'est la génération planète candy. Candy planète. Tu prends un paquet. Tu vas chez Naori, tu achètes un candy planète. Bonjour. Il te donne. Tu as payé ? C'est bon, c'est à moi, c'est à moi. Tu fais un, deux, trois, tu l'ouvres. Tu mets la main dedans et tu vas. Waouh ! C'est bon. Ça glisse. C'est normal. C'est de la glycérine. Ouais. Cachère. Ça s'appelle la génération bonbon. Je veux le plaisir. Maintenant, tout de suite. Je dis, mais fais des études. Non. Va travailler. Non. Je veux maintenant. Je veux la fille maintenant. 4 emails au lit. L'argent tout de suite. Mais va travailler pour gagner 1000 euros. Papa, donne-les-moi. Tout de suite. Ouais. Je dis, mais dis la vérité. Non, je vais mentir. Mais c'est ça. Rien, tout le monde sait que tu mens. C'est pas grave, je mens. C'est tout de suite. Genre, je veux la confiance. Mais quelle confiance ? T'arrêtes pas de mentir. Ces générations. Nous, on est génération tajine. 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 Tu vas chez le boucher. C'est loin. Tu ramènes la viande. Après, tu la laves. Après, tu la coupes en morceaux. Tu enlèves les graisses. Après, tu la coupes en tout petit. Après, tu la mets pour une première fois à cuire. Après, tu attends que l'eau et le truc. Après, tu enlèves cette eau-là avec la mousse-là. Après, tu la remènes dans une autre eau. Tu la fais cuire. Après, tu mets les condiments. Après, tu la surveilles. Tu la laisses réduire, 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 réduire. Tu choisis une belle assiette. Et tu mets le tajine dedans et tu manges ton tajine. Six heures. Tu vois ou non ?